Chers peuples du monde entier réveillez-vous réveillez-vous la mission de guaname est la dernière chance pour toute l'humanité la dernière chance pour les hommes d'avoir le salut c'est l'un des messages fort qu'a tenu à lancer le souverain pontife le pape christophe 18 à travers son enseignement aujourd'hui dimanche dernier jour des quatre jours de pèlerinage sur la sainte colline à guaname suivant le souverain pontife je voudrais profiter de ce jour solennel pour m'adresser spécialement à l'humanité l'heure a sonné pour ce monde l'heure a sonné pour que tout être que sait qu'il recherche véritablement le salut puisse l'obtenir l'heure de la fin des marches sans illusion à sonner l'heure a sonné pour la fin du règne du monde des églises chers périnois et chers peuples du monde jubilés criés de joie soyez reconnaissants vis-à-vis de l'unique dieu de l'univers qui a pris cher en une petite fille du nom de parfaite que vous bénie moi traitez de petite fille le dieu que le musulman appelle Allah et qui nous reconnaissent même qu'il est infiniment grand et infiniment petit l'unique dieu que tous les peuples confesse son nom s'appelle d'un beau l'éternel des amis l'infiniment grand et l'infiniment petit qui dans son humilité est parmi nous depuis 25 ans et s'est manifesté au monde entier depuis 2009 au Bénin chers peuples du monde je précise de ce roman scolaire de l'Ascension 2018 pour vous rappeler que la mission de Panamé c'est Dieu Dieu qui par le prophète nous a promis la terre sainte de la Jérusalem céleste sur la terre sur la montagne d'Ézéchiel cette montagne dont le prophète Ézéchiel nous a parlé et c'est la montagne de Panamé au Bénin dans une région d'un grand lit dont notre dame le sentiment avait parlé dans son message et que les Romains catholiques Romains ont caché au monde ils ont caché cette vérité au monde chers peuples du monde réveillez-vous la mission de Panamé est une dernière chance pour l'humanité réveillez-vous est-ce qu'à celle de Panamé est-ce qu'à celle de Panamé si 10 ans je vous apprends que celui que vous appelez Béazemoul s'attend des morts que vous prétendez combattre à travers vos différents courants religieux et aux fesses que vous appelez en sourdine celui-là le père de tout mensonge d'un pauvre à travers son fils Jésus-Christ a déjà mis Béazemoul s'attend en cage vous êtes adorateur du dément depuis 2 ans commencez à dire la vérité au monde depuis 2 ans avez-vous encore rencontré Béazemoul le cerveau suprême de tous les démons encore quelque part dans la nature dans le monde invisible tout cela est l'oeuvre de Panamé tous les sorciers tous les supports de Béazemoul à travers le monde disparaîtront tous ceux qui cherchent vraiment Dieu en esprit et en vérité Dieu n'est plus nulle part pas ailleurs dans le monde qu'à Panamé je ne suis pas un fanatique je ne suis pas un espémiste si vraiment ceux que vous appelez à Allah c'est le Dieu c'est le Dieu d'Abraham c'est le Paramo si vous voulez le voir ce n'est pas Alamec c'est un Paramec si celui comme tous les pasteurs de tout mort à travers le monde entier appelle Jésus et prie au nom de Jésus chacun avec sa boutique avec des crênes de s'appelle Romain si celui que professent les catholiques dit Romain Romain si c'est vraiment Jésus-Christ de Nazareth dont le Père et Dieu Esprit Saint créateur du ciel de la terre l'unique époux de la Vierge Marie si c'est un peu vrai que c'est Jésus-Christ de Nazareth que la catholique Romain professe le Papa de Jésus-Christ celui qui est dans la chair et veut en dégou avec Lucifer et ses suppôts quand lui seul qu'il a créé en est capable je saisis l'occasion pour m'adresser à ce monde rempli de marçantes illusions vous allez en m'entendant m'exprimer ainsi vous demander quel est ce fou qui s'adresse au monde de cette façon oui le Pape Christophe XVIII le frère jumeau de notre bien-aimé sauveur Jésus-Christ celui-là qui vous disait qui a venu là qui m'a vu a vu mon père oui je le répète à qui veut l'entendre comme le Créateur lui-même en s'adressant au monde vous l'a déjà dit celui que vous entendez il vous a dit qu'il est un autre lui-même un autre Jésus-Christ ni plus ni moins peux-tu y croire ou non quand tu m'as quitté la chair tu sauras qui je suis oui je ne suis pas un fou c'est l'autre c'est l'autre Jésus-Christ qui s'adresse à vous car mon grand frère il est déjà la moulette d'un roi mais il reviendra très bientôt pour le nettoyage de tout l'univers pour mettre fin à la pagaille qui règne dans ce monde de son père Garbo lui a confié et quand il nous l'a prédit son père Garbo grâce aux supplications de la très sainte Vierge Marie est dans la chair pour venir purifier ce monde il est le saint en dehors de ta vie il n'y a pas de sainteté hors de lui il n'y a plus de Dieu c'est lui moi Christophe 18 consacré béni par l'éternel des âmes j'ai choisi avec tous les grandfois du monde entier d'adorer l'unique 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 Dieu il y en a pas deux c'est un deux que vous soyez vous les adorateurs de ceока créé Les Dieu et bien des gens en cage et qu'il n'y a pas plus rien pour vous que vous Quand vous le voulez ou non, si cette vérité est dur à entendre, parce que vous serez obligés de faire l'œuvre aux boutiques et de tromper des femmes. Quand vous le voulez ou non, c'est d'abord l'unique Allah. C'est lui, le KBSI, l'unique. C'est lui, l'attaque au Fondami, c'est lui, sœur. Vous êtes trop denses, vous m'excuserez beaucoup, mon langage du reste. Je suis tirobliteur, comme mon grand frère Jésus-Christ dit la première. C'est parce que ce monde ne connaît pas la vérité et ne saurait jamais l'aimer que le langage dirait cette vérité que mon grand frère a toujours dit. Quand vous dites la vérité, vous soulevez des bâtons, vous rasez des pierres, vous frappez et vous jetez. Voilà ce qu'est ce monde fermé dans la vérité. Mais au grand jamais, le soleil resplendissant de Panamère va éblouir le monde des ténèbres à jamais. Adorez Dieu, cher cher Tarot de tout votre être, de tout votre cœur. Chers Bélinois, l'heure, les heures s'écrènent, les minutes s'écrènent, les secondes passent et les dièses vous rapprennent. L'heure a sonné. Vous avez assez pavardé. Revenez à la raison, cher Bélinois. Le bonheur, tant recherché sur les féticheurs, vous ne l'avez jamais eu depuis 2000 ans. D'abord venu, ils comblent les siens, ils comblent tous ceux qui croient en lui. Aucun garçon de Panamère peut mourir de sorcellerie. Ils en ont la grâce. Les garimans, les coupards de honte qui s'en prennent d'agonies. A coup de machettes, de couteaux, de fusils. Est-ce que vous en avez vu un seul tomber sous le cou de vos machettes ou de vos fusils ? Cela devra vous interpeller. C'est le Dieu. Quand il ouvre la bouche, cela est celui qui est fait. Celui qui a créé l'univers par l'œuvre de sa mère. Et sa parole, c'est lui. A qui veut l'entendre, je le dis. En vérité, en vérité, je dis aux hommes de ce temps, la fin du règne, du monde des ténèbres est très proche. C'est très imminent. En parlant de cela et en vérité, En retour du Christ, on n'y croit pas. Oui, il est déjà là et il nous reviendra tout de suite. Je vous le dis. J'étais à plus de 50 ans. Je ne me balatine pas. Ce que je dis, c'est la pure vérité. Il est déjà là pour l'aide à revenir et il nous reviendra très bientôt. Il y aura des pleurs et des grincements de temps. Tous ceux qui disent que mourir en gros n'est pas difficile, vous vous l'aurez. Car même si il y a 10 milliards qui meurent aujourd'hui, c'est chacun qui meurt. Chacun sera jugé à l'aune de la vie qu'il aura menée sur cette terre. Je crois que, si vous voulez être sauvé, il n'y a pas autre chose à faire. Avant d'ailleurs, cessez de raciociner et de vaticiner. vous raconter des combats. Les citoyens qui se disent agrégés, les scientifiques qui prétendent que ils ne peuvent pas reconnaître que Dieu est là, Dieu existe. vous allez partir en gros avec vos agrégations, vos diplômes. Nous n'aurons aucune valeur ce jour-là. Il y aura des pleurs et des grincements de temps. Je ne vous le souhaite pas. Si vous voulez voir Dieu et finir avec le vin de l'impel Dieu à la sorcellerie, rendez-vous humblement à Bananet. J'en ai fini. Que ceux qui veulent l'entendre, l'entendent. Que ceux qui veulent le croire, croient. C'était le message du souverain pontife, le pape Christophe XVIII. Frère jumeau de notre Seigneur et Sauveur, Fofo Jésus-Christ le Nazaréen.